Depuis la fermeture du tronçon de Matendé pour les travaux de réfection, les usagers de la route de la ligne 15 et 8 utilisent la bretelle qui mène jusqu'en Cuicou en passant par la voie des Dalettes du quartier Culotte. Sur ce, cette bretelle devient inaccessible après la tombée des premières pluies. Les chauffeurs lancent un cri de cœur aux autorités compétentes afin de pallier cette situation. Pour les habitants du quartier, l'état de cette voie devient alarmant. L'inquiétude pour certains est de ne plus pouvoir sortir de chez eux après une grande pluie. Nous sommes tellement, tellement très déçus. Ça c'est la grande avenue qui tute la Sainte-Bernadette et qui a longé jusqu'à Cartier Culotte sur la nouvelle voie qu'on a mis le Dalette. Mais c'est triste. Vous voyez cette zone-là ? C'est une zone qu'on peut faire dans les minutes et qu'au bout de temps, la circulation se rétabille. Rien que par les petites pluies, nous sommes déjà désenclavés. Mais quand ça serait des grandes pluies, ça serait un chaos. Vraiment un chaos. Ils ont bloqué la grande avenue principale là-bas, Goutroné. On nous a promis là-bas, c'est pour un mois et demi. Les âgés de la mairie, y compris même les responsables. Mais après, c'est encore un chaos aussi. Alors, du carré-four Kingoy là, jusqu'à voir même le pont là. C'est toute une misère. Tout une misère. Faites plaisir à la population. La population se plaint, du nuit, du jour, du matin, comment, comment. Mais quand même vous parlez, quand les réels ne sont pas, les désavenir ne sont pas finis comme ça là. Vous parlez des bébés noirs, mais c'est là où ils profitent aussi. De terrasser les gens. Mettez les populations à l'aise. Rien que les populations à l'aise à travers les voies. Ce ne sont pas des travaux qui peuvent coûter des milliards. Quand vous faites vos visites des milliards, c'est des petits travaux. Rappelons que les travaux de réhabilitation de cette principale ont démarré en août dernier et se poursuivent toujours.